bonjour à toutes et à tous ces pilotes g soyez les bienvenus sur ma chaîne on se retrouve dans f1 2018 le jeu qui me procure énormément d'émotions en ce moment j'espère que vous également vous vivez les sensations au travers des petites vidéos que je vous fais de mes grands prix on quitte shanghai pour une aventure rétro qui nous attend dans le paddock laquelle vais choisir le contre la montre ou la course poursuite vous le saviez c'est la poursuite bonjour et encore merci de nous suivre tout au long de ces quelques épreuves rétro qui n'affecteront pas outre mesure le championnat du monde en cours c'est aussi l'occasion de se détendre et de profiter du spectacle offert par ses modèles emblématiques c'est une course de dépassement vous l'avez compris nous démarrons 5e il va falloir rattraper et dépasser les quatre concurrents qui partent avant nous nous sommes dans une red bull de 2010 plus exactement la rb6 que conduisait sébastien vettel ah ouais excusez du peu et puis nous sommes sur le circuit allemand de hockenheim que je ne connais pas du tout mais je me lance tête baissée comme un grand dagos on a ainsi trois tours pour aller dépasser les quatre concurrents qu'ils sont devant nous encore une fois j'aime à dire que le jeu est superbe que je me sens à l'aise dans cette voiture même si c'est bizarre de voir les deux rétroviseurs flotter rassurez vous c'est ma position dans la voiture et mon réglage caméra qui donne cette impression de flottement des rétroviseurs attention j'ai pas touché j'ai freiné au dernier moment cette impression de flottement je dirais mais en fait les rétroviseurs sont attachés par l'extérieur donc on ne voit pas sur le plan de l'image de ma caméra attention si je freine voilà j'ai changé un petit peu je dirais le tracé qui m'aide à prendre les virages je suis passé de la commande 3d la commande 2d un petit peu plus discrète je dirais sur la piste voilà il ya moins cet effet 3d qui remontait à l'arrivée des virages mais ça me permet quand même de jauger le départ du virage la fin et puis la partie rouge aussi que l'on doit faire passer au vert de façon à ne pas entrer trop rapidement dans le virage j'attaque le deuxième concurrent dans la ligne droite ça passe attention le freinage là c'est bon aussi c'est cool je repars le vibreur ne m'a pas fait trop secou la voiture donc on est bon on retrouve le son des formule 1 de l'époque est ce que ça fait un bien fou tentant le passage quand tu montres les vitesses et alors franchement quand tu arrives dans un virage le fait de faire tomber très rapidement les vitesses c'est génial croire une métrayette franchement c'est génial j'adore ça nous manque un maintenant sur les nouvelles f1 on a entamé le deuxième tour dans notre raid de bouboule racing 2010 que l'on a vu la première fois dans les mains j'allais dire de weber ah ouais weber aussi la conduite la première fois sur le circuit de bahrain c'était en 2010 attention mon approche est ce que je le prends là à l'extérieur oui ça passe ça ne touche pas non c'est pas passé incroyable il m'a résisté au freinage mais là je crois que c'est bon il est derrière moi c'est cool cette red bull 2010 propulsé par un moteur renault et ouais encore une voiture française en tout cas de moitié avec un v6 renault mais qui posait quand même quelques soucis mécaniques de fiabilité malgré ses performances nous avons entamé le tour 3 il me reste un candidat je le vois je suis donc p2 et je vais essayer de le chercher forcément avant la fin du tour sinon je suis wallou et puis je peux recommencer c'est pas le but j'entame cette épreuve sans l'avoir je dirais étudié au préalable ça se passe bien en tout cas je pense avoir suffisamment de temps à moins que je fasse ma boulette gg et puis que je me plante voilà bien évidemment on va tenter de faire un dépassement propre ici peut-être à la réaccélération non un temps je vais encore attendre la sortie du virage oui l'aspiration je n'ai pas trop profité mais l'accélération est top et pour finir dans les précisions de cette voiture de 2010 il faut savoir quand même que dans l'année 2010 elle avait réalisé quinze pôles positions et remporté neuf victoires donc tu vois malgré les critiques sur le moteur renault cette voiture faisait quand même parmi les meilleurs quoi et j'en finis avec l'épreuve que j'ai réussi yes content 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 énorme épreuve réussie oui on voit les volants encore de l'époque c'est incroyable les gars piloter déjà des vaisseaux spatiaux 1 donc objectif finir premier position à l'arrivée premier donc objectif réussi ça c'est fait alors on enchaîne sur l'épreuve de qualification à bas coût donc du grand prix de azerbaïdjan voilà j'ai cuté toute la partie et c'est libre dont vous n'en avez que faire je regarde dans mes mails si j'ai la confirmation de l'achat de ma nouvelle souris sur amazon apparemment c'est pas le cas c'est emma qui me dit je dois faire mon maximum pour obtenir un bon résultat merci emma jeff c'est le bulletin météo apparemment plein soleil pour les califs par contre nuageux demain pour la course attention bon apparemment pas de pluie et jeff encore qui me dit que je ne dois pas me laisser distraire par le château entendu il doit savoir que je suis capable d'aller sauver la belle si elle est enfermée dans le donjon allez on part pour les califs les essais ont permis de déposer de la gomme sur le circuit mais pour autant cette séance annonce difficile pour les pilotes qui vont se battre pour la pole position bienvenue aux qualifications du grand prix d' azerbaïdjan nicolas martin m'accompagne pendant cette journée qui pour l'instant se déroule sans encombre aucun problème de météo aucun souci sur la piste et aucune marge d'erreur possible absolument tout se présente très bien chaque écurie dispose de sa propre stratégie durant cette séance et bien entendu lorsqu'elles auront quitté le garage les voitures seront soumises à la règle du parc fermé les réglages de dernière minute doivent donc être effectué maintenant le reste est entre les mains du pilote qui doit garder ses gommes à la température optimale et prendre les points de corde correctement bien entendu le ravitaillement en cours ce n'est plus d'actualité cela faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu des voitures aussi rapides et c'est pendant les qualifications qu'elles atteignent leur vitesse maximale c'est parti pas cool les gars mais je compte sur vous pour réparer ma voiture en attendant je laisse défiler le temps pour savoir quels sont les premiers chronos btel btel bottas ricardo pour le moment forcément sébastien au con ok il ya ricardo qui vient de se placer vettel devant pour le coup on s'en doutait le parc fermé il tourne en une 44 et moi je me lance la stratégie que je vais essayer d'abord et c'est de faire qu'un seul tour à la fois pour préserver les pneus et puis aussi le moteur c'est important pas la peine de faire dix tours de calife pour cramer son moteur allez c'est parti premier freinage on lance sa voiture dans les virages ici il faut freiner énormément parce que vous le constatez c'est très étroit et on a énormément d'ongles droits sur cette piste de bas coût incroyable alors je tiens également à vous préciser que lors de mes séances d'essai libre j'ai pas réussi à faire le rs alors j'ai encore du mal à comprendre comment ça fonctionne de toute façon moi pour moi il est branché en automatique c'est la seule je dirais épreuve que j'ai pas réussi à choper tout le reste était dans le violet c'est à dire que j'ai rentré quand même pas mal de points et je tournais aux alentours des dixièmes à peu près bon c'est vrai que les épreuves bon on nous donne attention ici le freinage est important parce que il ya une super chicane juste devant château non tu vois personne aux fenêtres en train d'appeler à l'aide donc je ne m'arrête pas et je file voilà attention ici où ça a failli toucher aïe 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 ça a légèrement touché ici incroyable faut que je fasse attention j'ai dit que je ne faisais qu'un tour il faut que je reste sur mes objectifs quand même bon léger contact ça m'a permis de freiner la voiture avant le freinage assez difficile je dirais de cette chicane ça devrait être bon je pense pas avoir perdu énormément de temps non plus on verra ça à la fin de la longue ligne droite ici le drs il arrive là c'est bon et puis je finis à 300 tu as 331 kilomètre heure je sais pas si c'est la voiture la plus rapide alors on jette un oeil sur la fin de séance il reste à peu près quatre minutes je suis huitième à ben dis donc et regarde j'ai fait un des meilleurs premiers secteurs incroyable une 45 0 c'est une seconde de plus que vtl à une 44 qui améliore encore une 43 8 incroyable et bottas à une 43 9 un dixième de seconde remettons doucement de nos émotions à l'issue de ces qualifications voici le top 3 vtl bottas et liewis hamilton il est déjà temps de se quitter mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante alors soyez au rendez vous on compte sur vous je suis huitième de cette séance de qualification avec mon objectif à un tour je suis très 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 content on va aller voir ce qu'a fait notre ami ghastly il est où il est 19e oh dis donc il doit pas être à l'aise sur cette piste de bakou il est vrai qu'il faut faire très attention à ne pas faire le flipper j'ai deux points en plus 21 à 10 ça c'est bon pour moi je rentre quelques points 519 ici c'est cool et j'augmente légèrement ma crédibilité au sein des écuries renault se intéresse à moi ainsi que mclaren incroyable j'avance dans les petits débutants je suis toujours au milieu de mon fair play vous avez fait du beau travail lors des qualifications merci ma chère emma et puis maintenant on va vérifier quand même la pluie parce que j'avais un petit peu peur mais ça sera nuageux pour la prochaine vidéo on se retrouve pour le grand prix et uniquement le grand prix de bakou like et si cette vidéo vous a plu abonnez vous parce que vous n'allez sûrement pas vouloir louper le prochain grand prix je vous dis à très bientôt bisous à tous partager aussi ma vidéo ça fait du bien à ma chaîne merci ciao ciao